La pire des maladies qui existent, c'est l'ignorance. L'une des raisons pour lesquelles notre continent est encore là où il est, c'est clairement parce que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants du potentiel de notre continent. Nous sommes ignorants de l'ensemble des richesses que nous avons. Nous sommes ignorants des techniques pour pouvoir exploiter toutes ces richesses-là. Nous sommes ignorants de notre passé. Nous sommes ignorants de nos capacités. Et donc tout ceci conduit bien évidemment à un état de pauvreté et d'aliénation sans pareil. Je vais t'expliquer maintenant en te parlant concrètement de ce que j'ai vécu ici dans ma serre. Comment est-ce que l'ignorance est quelque chose qui peut te détruire profondément dans ta vie. Et je suis convaincu que toi aussi dans ta vie, tu es au stade où tu es aujourd'hui parce que tu es ignorant. Tu es ignorant de beaucoup trop de choses qui te pénalisent énormément. Alors ici on est dans notre serre dans laquelle on fait de la tomate. Donc là derrière moi vous avez de la tomate. Et de ce côté-ci, on est en train de faire aussi du poivron. Mais on a été ralenti dans cette serre pendant très longtemps à cause de ce tronc d'arbre-là. Vous voyez, la serre a été implémentée ici et il y avait quelques troncs d'arbre-là qu'il fallait dégager. Et donc ce tronc d'arbre-là, et c'est là que vous allez comprendre le truc, tu peux venir. Ce tronc d'arbre-ci, nous a beaucoup posé de problèmes en fait. Il nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'on a sous-estimé la difficulté qu'on aurait à le dégager. On a fait entrer ici plusieurs scieurs pour qu'il tronçonne ce bois-là et qu'on le sorte. Et notre obsession était juste de sortir ce bois-là. Mais si vous remarquez cette serre-ci, la construction de cette serre a demandé beaucoup de bois. Beaucoup, beaucoup de bois. Des chevrons, des lattes, des bastingues. On a acheté du bois, des planches en quantité industrielle. Pour construire, on a deux serres comme ça. Et dans la deuxième serre, vous vous rappelez, c'est une serre à étagère. Il y a énormément de bois là-dedans. Et dans le reste de l'exploitation d'ailleurs, on construit avec beaucoup de bois. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que le bois est un matériau qui coûte cher. Rien qu'une latte comme celle-ci coûte 4500 francs. Et pourtant, on avait ce tronc de bois ici. Et notre seul objectif pour ce tronc de bois, c'était de le dégager parce qu'il empêchait le travail. Donc, on a fait venir des scieurs pour qu'ils puissent tronçonner en petites billes. et qu'on les évacue. Plusieurs scieurs sont venus ici et ils n'ont pas su le faire. Et donc, du coup, ils se sont barrés. Jusqu'à ce qu'on ait un dernier scieur qui est arrivé là hier. Le mec est arrivé là hier. Et en deux temps, trois mouvements, il a tronçonné ce petit bout là. Approche-toi. Il a tronçonné ce petit bout là. Parce que si vous regardez ici, le précédent scieur est arrivé à ce niveau là. Il n'a pas pu aller plus loin. Le dernier scieur est arrivé. Et on me dit qu'en quelques minutes, il a scié là et il a scié là. Mais une fois qu'il a scié ces deux parties là, il a posé une question toute simple à mon personnel. Il leur a demandé, mais pourquoi vous gâchez du bois ? Il m'a dit, mais comment ça en gâche du bois ? Il leur a dit, mais ce bois que vous êtes en train de vouloir couper en petits morceaux de billes pour l'évacuer à l'extérieur, c'est un bois hyper précieux. Avec ce bois là, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez faire des chevrons, ce qui nécessite un bois d'une très bonne qualité. Vous pouvez faire des chevrons, des planches, vous pouvez tout faire avec ce bois ci. Et là, bien évidemment, nos yeux se sont ouverts. On s'est dit, waouh, ah bon ? Il me dit, oui, mais oui, mais oui. Vous êtes en train de perdre énormément d'argent si vous sciez ça. Par contre, ce bois là, plutôt que de le couper en rondelles comme vous êtes en train de faire, on peut plutôt changer notre deal. Et au lieu de le couper en rondelles pour le jeter, je vais vous le transformer en latte, en chevron, pour que vous puissiez l'utiliser pour le restant de vos travaux. Et il se trouve que justement, dans les prochains jours, j'étais en train de réfléchir à comment faire pour concevoir des lits à étage. Parce qu'on a de plus en plus de personnel ici. Et il fallait trouver une disposition pour pouvoir prendre de plus en plus de personnes dans les chambres. Donc je pensais à faire des lits à étage. Et je me posais la question du bois. Et là, il se trouve que grâce à ce tronc de bois, parce qu'il est énorme, il va jusque là, et il peut aller jusque là devant. Il a estimé qu'il pourrait, grâce à ce tronc-là, nous sortir 70 pièces de chevron. Donc 70 pièces comme celle-ci. Le deal qu'on a avec lui est que quand il nous sort une pièce comme celle-là, on paye un peu plus d'un euro. A peu près 750 ou 800 francs, je pense, pour une pièce de chevron. Or, cette même pièce de chevron que j'ai déjà achetée ici dans ce champ, par centaine, me revient à 4500 francs. Donc, je suis en train, j'étais en train de jeter, parce que là, vous allez voir, regarde ici, toute cette partie qui a été faussement tronçonnée, c'est une partie qui est perdue. Je ne peux plus avoir de chevron là-dedans. Or, c'était même la meilleure partie, parce que c'était la partie la plus simple à extraire. Et bien, toute cette partie-là, on va trouver ce qu'on peut faire avec. Mais essentiellement, j'ai gaspillé une grande partie de ce bois-là, qui maintenant va me permettre de faire une économie conséquente pour mes futures constructions, que ce soit pour les lits en étage, ou même pour d'autres constructions que je vais faire dans la ferme. Le but de cette vidéo, c'est simplement de te démontrer à quel point l'ignorance peut te coûter cher. Ici, je te montre un petit exemple dans lequel tu vois que, avec de l'ignorance, je me retrouve à perdre plusieurs centaines d'euros, clairement. Parce que si je devais acheter toute cette quantité de bois-là, en direct, j'aurais payé ce prix-là. Et il m'a dit, dans ta ferme, ici, j'ai identifié comme ce tronc-là, plusieurs autres troncs qui chôment là, et qui étaient pour nous destinés à être dégagés. Et il m'a fait comprendre que, mais non, tu as du bois précieux dans ton champ, que tu peux utiliser à d'autres choses. Mais moi, est-ce que je savais ? Je ne savais pas. Je ne lui connais pas du tout en bois. Et vous savez bien que c'est typiquement le genre de choses qui nous arrivent, en fait, dans ce pays, et dans plusieurs de nos pays. On voit des grumières qui sortent avec des essences de bois, et nous ne savons pas à quoi sert ce bois. Nous ne savons pas. Parce que là, on veut le transformer en chevron, mais qui sait ? Peut-être que ce bois, il permettrait de faire d'autres choses, encore plus précieuses. Peut-être qu'il y a des connaisseurs en termes de bois qui peuvent identifier et nous dire ce que c'est. Regarde un peu vers le sol. Regardez la sciure qui sort de ce bois-là. Elle est rougeâtre. On a une couleur rougeâtre ici. Or, d'habitude, la sciure qui sort des bois est jaune. Ici, on a quelque chose de rougeâtre. Tu peux venir de ce côté et montrer un peu. Là, par exemple, vous voyez. Voilà. Là, de la sciure de yoga, de ne pas jeter ça. Parce qu'il faut qu'on se renseigne pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'au fur et à mesure, il va tronçonner. Il va générer énormément de copeaux, comme ceci. Mais voilà. En fait, alors les copeaux, ça peut servir d'engrais et d'autres choses. Mais le point, il est là. C'est que c'est ça le problème de notre continent. Notre ignorance. Et tu es là où tu es aujourd'hui dans ta vie parce que tu ignores comment fonctionne l'argent. Pour parler de la liberté financière, par exemple. Beaucoup de gens veulent devenir riches. Beaucoup de gens veulent devenir prospères. Beaucoup de gens veulent gagner de l'argent. Et malheureusement, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas par où commencer. Et parfois, ils essaient de trouver des voies, des secrets, des raccourcis qui ne mènent à rien. Le savoir est une arme. Et si notre continent veut se développer, si nous voulons aller loin, nous devons muscler nos cerveaux. Nous devons apprendre. Nous devons redoubler d'efforts. Savoir ce qu'il y a sur notre sol, ce qu'il y a sur notre territoire. Et travailler pour pouvoir l'exploiter de la meilleure des manières possibles. Le drame de notre continent, c'est que nous ne savons pas quelle est la richesse de notre sol ou de notre sous-sol. Ce sont des Occidentaux qui doivent venir pour nous dire « Ici, il y a du pétrole. Ici, il y a du diamant. Ici, il y a du cobalt. Et après, j'entends des gens venir se gosser sur Internet en disant « Nous avons, nous avons, nous avons. » Oui, mais nous avons plein de richesses, mais nous ne les connaissons même pas. Nous ne savons même pas à quoi elles nous servent. Ce sont d'autres personnes qui viennent identifier les richesses qu'il y a en Afrique. Ce sont d'autres personnes qui viennent explorer les richesses qu'il y a en Afrique. Ce sont d'autres personnes qui viennent transformer les richesses qu'il y a en Afrique. Nous, on ne sait pas du tout à quoi elles servent. Regardez la faune. Il y a plein de plantes dans ce champ. Autour de moi, il y a de la forêt. Donc, il y a forcément des plantes médicinales. Des plantes qui peuvent soigner des maladies. Mais nous ne connaissons pas du tout ces plantes. Nous vivons avec l'artemisia autour de nous, mais des gens meurent de paludisme. Nous vivons avec des plantes très puissantes autour de nous, mais des gens meurent de paludisme. Et d'autres maladies que l'on pourrait simplement soigner si on savait réellement quelle était la puissance de tout ce que nous avions autour de nous. Et clairement, cette vidéo, c'est aussi une alerte pour demander aux uns et aux autres de prendre très sérieusement l'économie de la connaissance. Nous devons réellement nous forger. Je crois que c'est Cher Anta Diop qui disait ça. Notre génération doit réellement s'armer de science jusqu'aux dents. Nous devons aller creuser, explorer, comprendre, chercher, fouiller et arrêter d'attendre que d'autres le fassent à notre place. Et c'est parce que c'est d'autres personnes qui viennent en Afrique en explorateurs et qui découvrent des choses que l'on peut se retrouver derrière à faire du bruit à gauche, à droite. Mais en réalité, on devra en avoir honte. On devra avoir honte que c'est quelqu'un d'autre qui vient chez nous et qui nous dit « Eh, ici tu as de l'or. Eh, ici tu as du diamant. Eh, ici tu as du cobalt. » On devra avoir honte que ce soit d'autres personnes qui viennent identifier nos ressources, que ce soit d'autres personnes qui sachent les transformer. Parce que si on nous met même ces ressources entre les mains, est-ce qu'on sait les transformer ? Beaucoup de nos pays ont du pétrole. Mais nous n'avons pas des sociétés qui parviennent à aller extraire ce pétrole. Il faut que ce soit des grandes compagnies internationales qui viennent encore extraire ce pétrole. Ça devrait, après plus de 60 ans après nos indépendances, nous faire avoir honte et pas juste nous faire nous gosser sur Internet en disant qu'on a des ressources. Oui, mais est-ce qu'on sait même les identifier ? Toi qui parles du cobalt, si on te met le cobalt en face de toi, tu sais à quoi ressemble le cobalt ? Si on te met le manganèse, tu sais à quoi ressemble le manganèse ? Si on te met du silicium, tu sais à quoi ressemble le silicium ? Mais tu sais dit sur Internet qu'on a le cobalt et les gens viennent prendre le cobalt pour faire les batteries de téléphone. Si on te donne ce cobalt, est-ce que tu sais le transformer ? Et c'est ça l'autre problème. Le problème du savoir, le problème de la connaissance. Et c'est le principal problème que nous avons à échelle continentale, mais aussi à échelle individuelle. Nous devons arrêter de laisser les autres réfléchir pour nous, décider pour nous et reprendre le contrôle sur nos vies. Beaucoup de gens, pour prendre ce cas de figure, ont délaissé le domaine de leur santé aux médecins. Oh, les médecins font tellement d'erreurs, les médecins tuent tellement de gens ici à cause des faux diagnostics. J'ai même voulu faire une vidéo pour m'indigner parce que j'ai appris récemment une histoire qui m'a profondément choqué. Je vais la partager ici. Un médecin de l'hôpital général, l'hôpital général c'est l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique centrale. Il y a un monsieur là-bas qui est allé pour une visite de routine et on lui dit qu'il a un cancer du cerveau. Un cancer du cerveau. Et on lui prépare un protocole de chimiothérapie. Il doit payer pour cela 6 millions de francs, à peu près 10 000 euros. Le monsieur, vous imaginons, vous dit que vous avez un cancer du cerveau. Mais il a perdu tout goût à la vie. Il appelle son médecin traitant qui est en Tunisie parce que d'habitude il allait se soigner en Tunisie. Il appelle son médecin traitant qui est en Tunisie. Et il dit à son médecin traitant que voilà, j'ai fait des examens ici. On a découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Son médecin lui dit ok, d'accord, si les collègues ont déterminé qu'il y avait une tumeur au cerveau, venez plutôt faire votre chimiothérapie ici. Donc dès que les vols recommencent, entre temps sa famille commence à collecter de l'argent pour essayer de le faire soigner ici. Mais c'est compliqué. Ok, et pendant qu'il est en train de s'acheter de l'argent, finalement les frontières se réouvrent. Il se dit bon, je vais donc plutôt aller voir mon médecin qui me suit depuis pas mal de temps. Il va donc voir ce médecin, on lui fait faire des années. Il se rend compte qu'il n'a jamais eu une trace de cancer au cerveau. Il avait quelques ganglions, j'appelle ça ganglions, mais il avait quelques boules qui étaient dans son cerveau. Et on le traite sans même avoir besoin de l'opérer. On extrait tout ça de son cerveau. Il revient au pays en très bonne forme. Mais il y a des individus ici qui avaient dit qu'il avait un cancer au cerveau et qui étaient prêts à lui donner un protocole de chimie. Vous voyez jusqu'où l'ignorance va ? Et comme cela, il y a des milliers de personnes qui meurent ici, dans notre continent, de fait de l'ignorance et de l'incompétence de ce qu'on appelle des pseudo-médicins. Parce qu'ils ont des diplômes, mais fondamentalement, quand tu vois le niveau d'erreur que l'on peut faire dans les hôpitaux ici, c'est ahurissant. Mais comme on n'est pas dans le système dans lequel on peut porter plainte à un médecin et ruiner sa carrière parce qu'il a fait ce genre d'erreur, ailleurs ça aurait été le cas. Ce type de cas se produit dans un pays, en France, aux Etats-Unis. Ce médecin-là, sa carrière est finie. C'est fini. Mais ici, il continue à travailler, il continue à prescrire, il continue à faire ses diagnostics. Il est dans l'un des plus grands hôpitaux du pays et il est là, en toute impunité, en train de faire ses œuvres. Et c'est ça le problème de notre continent. C'est qu'on a l'ignorance, l'ignorance règne dans beaucoup trop de domaines. Alors je ne veux pas faire de ce médecin, je ne veux pas dire que tous les médecins sont comme ça, il y a des médecins qui travaillent bien, attention. Mais il est quand même juste de souligner qu'il y a beaucoup trop d'erreurs médicales dans nos pays qui passent sous silence. C'est simplement parce que les personnes à qui ça arrive n'ont même pas de moyens de pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Et donc de fait, l'ignorance règne. Mais fondamentalement, c'était ça l'idée de cette vidéo. Si nous voulons que notre continent se développe, nous devons investir dans la connaissance. La connaissance vaut beaucoup plus que le matériau. Si vous avez toutes les matières premières, sans connaissance, vous n'en ferez jamais rien. Si vous avez la connaissance, vous irez chercher les matières là où elles se trouvent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas de matières premières vont partout dans le monde entier les chercher pour pouvoir les transformer, les développer. Parce qu'ils ont la technologie. Nous qui avons les matières, elles nous regardent, on les regarde. Voilà. That's it. Partagez la vidéo pour qu'elle ait de l'impact. Et je vous dis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada